Nous introduisons Robomo de Friendly Robotics, la façon la plus simple, la plus sûre et la plus confortable de maintenir votre pelouse. C'est simple, Robomo partira automatiquement de sa station de charge les jours et heures que vous aurez programmé, tondra votre pelouse et retournera pour se recharger. C'est pratique, Robomo vous donne du temps libre pour faire d'autres choses, plus productives. Robomo est une tondose électrique malching à batterie, très avancée, qui est en plus douce pour l'environnement. La technologie brevetée RoboScan détermine un gabarit exact de tonte pour toute votre pelouse, inclut la coupe des bordures. Il ne faut pas de pré-programmation. Elle est tellement silencieuse que vous pouvez l'utiliser même la nuit. Votre Robomo hache l'herbe coupée finement et la rend ensuite à la pelouse, où elle sera transformée, par les rayons du soleil, en engrais nourrissant. De cette façon, vous n'avez pas besoin de ramasser et d'écarter l'herbe coupée. Friendly Robotics est dévouée au développement de produits robotisés pour la maison, pour vous libérer de tâches répétitives. Il est important de lire et de comprendre toutes les instructions d'opération et de sécurité dans le manuel avant de travailler avec Robomo. Installation Robomo est déjà prêt dans le carton. Il reste quelques tâches à faire pour que l'opération puisse démarrer. Tous les accessoires dont vous avez besoin pour installer Robomo sont livrés avec le produit. Enlevez le paquet d'énergie d'abord. Ensuite, vous pouvez sortir Robomo de son carton plus facilement. Sortez ensuite tous les accessoires du carton. Les accessoires suivants sont livrés avec Robomo. Paquet d'énergie Câbles périphériques Robo-règle Manuel d'utilisation et consignes de sécurité DVD Dans le carton de la station de recharge, vous trouverez la base le couvercle l'alimentation la barrière les rampes les piquets pour la station de recharge et les piquets pour le câble périphérique. Position de la station de recharge Il faut d'abord déterminer quelle est la meilleure position de la station de recharge sur votre pelouse. Il est indiqué d'installer la station de recharge dans la zone la plus grande, préférablement un endroit ombragé, dans la pelouse à l'arrière. Inaperçu de la rue Ne la positionnez jamais en pente ou trop près d'un arrosoir ou d'un coin. La distance entre le secteur et la station de recharge est limitée. Si la distance est trop importante, contactez un électricien professionnel pour installer un secteur à la distance spécifiée. Installation du câble périphérique A partir de la position de la station de recharge, déroulez le câble périphérique et déposez-le librement tout au long des bords de la pelouse. Veillez à laisser une longueur de câble suffisante au début, à l'endroit où se trouve la station de recharge. Commencez à fixer le câble périphérique en enfonçant les piquets tous les quelques mètres et dans les coins. Utilisez la robot-règle livrée pour définir la distance correcte du bord de la pelouse, comme montré. Tirez sur le câble pour le tendre en enfonçant définitivement les piquets dans le sol. La tête des piquets doit être à ras du sol. Utilisez toute la longueur de la robot-règle s'il y a un mur, comme montré. Pensez faire l'essai de l'installation du câble avant d'ajouter des piquets supplémentaires. Utilisez la robot-règle pour bien positionner le câble en contournant les objets au bord de la pelouse. Quand les bords de l'obstacle sont trop bas ou trop doux pour être détectés par le détecteur dans les pare-chocs, utilisez le câble périphérique pour créer un îlot périphérique autour de l'obstacle. Les deux câbles qui vont vers l'îlot doivent être parallèles et doivent se toucher. Utilisez la même méthode pour les massifs, les zones arbres et les étangs. Les zones à plusieurs obstacles, groupées étroitement ensemble, doivent former un seul îlot ou, s'ils se trouvent au bord de la pelouse, doivent être exclus de la zone à tondre. Dans une pelouse plus grande, vous pouvez ajouter un câble périphérique en utilisant des écrous de câble qui sont livrés avec le produit. Dénudez 1,5 cm de chaque fil, épissez les deux câbles, vissez le serre-fil rempli de silicone le plus loin possible sur les câbles épicés. Contrôlez si tout est bien ferme. Quand vous aurez fini d'enfoncer le câble tout autour de la pelouse, unissez le câble de départ et le câble qui arrive. Complétez l'installation du câble périphérique. Le dernier pas est de connecter les deux extrémités du câble au tableau de charge. Il y a deux extrémités de câble séparées. Utilisez le même piquet pour fixer les deux extrémités de câble contre le sol et épissez-les. Coupez-les à la même longueur, minimum de 20 cm. Dénudez 6 mm de chaque extrémité du câble. Faites passer les deux extrémités à travers l'ouverture centrale. Insérez chaque extrémité de câble dans une prise avec un petit tournevis plat. Fixez les deux vis pour ancrer le câble périphérique dans la prise. Montez la station de charge. Montez les rampes et fixez-les avec les deux vis. Montez la barrière. Positionnez la station avec la barrière vers l'intérieur de la pelouse. Pour installer le câble entre la station de charge et les parages d'une prise de courant, choisissez le chemin le plus sûr. Le câble doit bien être fixé au sol pour éviter que personne ne trébuche. Attention ! À ce point, ne branchez pas encore l'alimentation à la prise de courant. Branchez la prise verte au tableau de la station de charge. Montez le couvercle sur la base de la station de charge et fixez-le avec les deux vis. Contrôlez le circuit de câble périphérique. Branchez l'alimentation à la prise de courant. Avec un marteau, enfoncez seulement deux piquets à l'arrière de la station de charge pour pouvoir essayer la position de la station de charge. Si la lampe témoin verte clignote et aucune autre lampe n'est allumée, le circuit est bien. Plusieurs zones Il est peut-être nécessaire de créer plus d'une zone pour que votre Robomow soit efficace sur toute la pelouse. Avoir deux ou même trois zones n'influence pas l'efficacité de Robomow. Là où les zones ne sont pas avoisinantes ou lorsqu'elles sont séparées par des haies ou d'autres objets, il est également conseillé d'en faire des zones séparées. Solution typique d'installation à trois zones Positionnez la station de recharge dans la pelouse arrière et installez le câble périphérique tout autour des trois zones, comme si c'était un seul circuit. Robomow s'occupera automatiquement de la zone où se trouve la station de recharge en utilisant son programme de semaine. Pour tondre les zones de devant, dirigez Robomow vers ces zones et poussez sur le bouton vert « Go » de votre Robomow. Les câbles qui vont à la zone suivante sont parallèles et se touchent. La distance entre eux est seulement à titre indicatif. Une autre option pour exactement la même pelouse est d'avoir deux circuits séparés. Positionnez d'abord la station de recharge et installez le câble comme pour la zone avec station de recharge. Les zones de devant seront traitées en utilisant un commutateur de périmètre. Vous pouvez l'acheter en accessoire. Montez le commutateur de périmètre contre un mur ou sur un pieu, mais faites attention qu'il soit toujours en position verticale par rapport au sol. S'il n'y a pas de frontière physique entre la pelouse à l'arrière et la pelouse devant ou d'une partie de la pelouse devant et si le passage est suffisamment large pour que le Robomow puisse se diriger librement d'une pelouse à l'autre, vous pouvez inclure la pelouse devant dans la zone avec la station de charge. La zone avec la station de recharge sera tendue automatiquement les jours et les heures que vous programmerez. La zone B a un circuit séparé. Le câble périphérique sera activé en utilisant le commutateur de périmètre. Pour contrôler l'installation du câble, contrôle de l'installation du câble périphérique de la station de recharge. Poussez la touche ON sur le tableau de bord de la station de recharge. Glissez le paquet d'énergie dans son compartiment de Robomow, se réveillera. Sortez le boîtier de commande manuel de son logement et dirigez Robomow vers un endroit plat dans la pelouse. Reposez la commande manuelle dans son logement. Poussez sur la touche verte pour démarrer Robomow. L'image changera en définir pays. Suivez le processus guidé jusqu'au moment où Robomow fera sa calibration unique. Il fera des rotations lentes en forme de cercle en s'arrêtant de temps en temps. Position de la station de charge. Positionnez votre Robomow vers le câble périphérique minimum 3 mètres avant la station de recharge. Reposez la commande manuelle dans son logement. Sur la commande manuelle, appuyez une fois sur la flèche de défilement qui pointe vers le haut pour le message « Allez à la station » et ensuite appuyez sur « Go ». Suivez votre Robomow et contrôlez s'il entre bien dans la station de recharge. Ceci se fait en contrôlant si les deux contacts métalliques de Robomow entrent pleinement en contact avec la plaque de contact métallique. Si nécessaire, bougez légèrement la station de recharge. Après ce contrôle et quand vous serez satisfait de la position de la station de recharge, enfoncez bien dans le sol les 5 piquets qui tiennent la station de recharge. Positionnez Robomow vers le câble immédiatement après la station ou au long du bord dans une zone sans station de charge et choisissez l'option « Allez à la station ». Les moteurs de tente ne seront pas activés. Suivez Robomow de près pendant qu'il suit le bord. Repositionnez le câble où nécessaire et répétez cette opération. Continuez ce processus pour le bord complet jusqu'à ce que tout le périmètre soit accompli sans toucher un objet et que vous serez satisfait avec la distance au-delà du bord dans les endroits où la pelouse est au même niveau que le terrain à côté du bord. Après, vérifiez tout le circuit et ajoutez les piquets là où le câble n'est pas tiré tout à fait sous le niveau de la pelouse et donc très près du sol. Réglez la hauteur de coupe Attention ! Enlevez toujours le paquet d'énergie avant de régler n'importe quoi. Réglez la hauteur de coupe d'après les conditions de votre pelouse. Tournez la roue avant afin de choisir une des six positions de hauteur. Il y a l'option de changer la distance au sol de Robomow en changeant la position de la languette qui se trouve à l'arrière dans le logement du paquet d'énergie. Installez le programme de semaine Glissez le paquet d'énergie dans son compartiment, installez le programme pour la semaine et oubliez de tondre votre pelouse. Entrez dans le menu « Programme pour la semaine » et suivez la procédure guidée. Après avoir installé le programme pour la semaine, il faudra introduire le jour et l'heure actuelle. L'opération Votre Robomow partira de sa station de recharge selon les jours et les heures que vous aurez programmées. Selon la position du câble, Robomow coupera avec précision le bord de la pelouse tout en évitant les obstacles. Après avoir coupé les bords, Robomow virera à gauche vers la pelouse et continuera la tonte en suivant un mouvement triangulaire. Arrivée au bord, il s'arrêtera et changera de direction proportionnellement à la longueur des lignes de tonte. Le câble périphérique autour des parterres, comme il est au périphérique, empêchera Robomow d'y entrer. Robomow tondra autour de tous les types d'obstacles puisqu'il changera de direction chaque fois qu'il atteint le câble périphérique. Les objets solides seront détectés par les pare-chocs et n'ont pas besoin de se trouver dans un îlot périphérique. Robomow continuera à faire son parcours triangulaire jusqu'à la fin du temps de travail désigné. Le meilleur résultat, une belle pelouse, sera obtenu si Robomow travaille fréquemment. Plusieurs autres fonctions avancées. Consultez votre manuel d'utilisation et consignes de sécurité pour en avoir plus. Départ manuel Cette fonction peut être utilisée comme complément ou au lieu du programme de semaine et vous permet de tondre à des moments qui diffèrent de ceux qui sont programmés ou quand vous voulez tondre des pelouses qui sont toujours occupées et que vous devez chaque fois libérer de débris, d'objets animaux ou personnes avant de pouvoir tondre. Poussez le bouton Go une fois pour tondre le bord, ensuite l'intérieur de votre pelouse, ou poussez le bouton Go deux fois pour annuler la tonte du bord et tondre seulement l'intérieur de la pelouse. Tonde manuelle Tondre manuellement est intéressant pour les petites zones où la tonte automatique n'est pas possible. Marchez toujours derrière Robomow. Activez les moteurs de tonte en poussant le bouton C et le bouton d'enclenchement manuel des lames. Dans cet ordre de succession, quand le moteur de tonte démarre, relâchez le bouton C et guidez votre Robomow en utilisant le bouton de direction. Relâchez le bouton d'enclenchement manuel des lames arrêtera le moteur de tonte. Poussez dans la direction que vous voulez prendre. Maintenant, vous êtes prêt à profiter de votre temps libre pendant que votre Robomow soigne votre pelouse. Votre pelouse sera tondue automatiquement, silencieusement et, précisément, ça tond, pas vous. Et voici quelques consignes de sécurité. Ne laissez jamais fonctionner Robomow sans supervision. Retirez toujours le paquet d'énergie avant de soulever monétention ou réglage. Consultez le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité. Empêchez les enfants, les animaux domestiques et les adultes d'accéder à la zone de tonte. Ne laissez jamais fonctionner Robomow sans supervision. N'allez pas vous asseoir sur Robomow et surtout ne montez pas dessus. Écartez tous les objets de la zone de tonte qui peuvent être projetés par les lames. N'approchez pas les mains ni les pieds de Robomow pendant qu'ils fonctionnent. Les tondeuses automatiques, comme tous les outils motorisés, peuvent être dangereuses en cas d'emploi erroné ou si les instructions de sécurité ne sont pas suivies. Lisez méticuleusement toutes les consignes de sécurité dans le manuel d'utilisation et de sécurité. Pour information supplémentaire, voire le manuel d'utilisation et consignes de sécurité. Nous vous invitons à visiter notre site web à www.friendlyrobotics.com. www.friendlyrobotics.com.